Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des matériaux naturels versus les matériaux synthétiques. Donc, les matériaux naturels, on va parler par exemple de la laine, du lin, de la soie, du coton, versus les matériaux qui vont être synthétiques comme l'élastane, le polyester et la viscose, pour en juste nommé quelques-uns de tous ces matériaux-là, ce sont des grosses différences. Donc, chaque matériel ne va pas être fait égal. C'est sûr que c'est dur de comparer les matériaux naturels et synthétiques. Si on prend juste, par exemple, un coton et la laine dans les matériaux naturels, le coton, où c'est mouillé, bien, ça n'a plus sa capacité de tenir au chaud, versus la laine que oui, ça a la capacité de te tenir au chaud quand même, parce que c'est juste la façon dont c'est faite la laine. Ça, je vais pas donner une chose, il y en a qui vont, le lin, la laine, par exemple, le lin va friper vite, le lin, pas du tout. Il y a plein de propriétés faites avec les matériaux naturels versus les matériaux synthétiques au sein même de ces matériaux-là. C'est dur de mettre, c'est quoi la différence entre l'un et l'autre. Même chose avec les matériaux synthétiques. T'as des matériaux synthétiques vraiment mauvais, comme le polyester, par exemple, qui, il y a tout de mauvais, ça attire le statique, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour ta peau aussi, ça fait de te chaud dedans, versus la viscose qui est un petit peu, la viscose qui en réalité est une soie synthétique qui vient des molécules de bois qui va être beaucoup mieux. Mais les grosses différences entre les matériaux naturels et synthétiques vont être souvent sur le coût de production. Specialement avec le polyester, même avec d'autres matériaux. Si tu regardes une cravate, tu peux, comme j'ai dit, la viscose, c'est une fibre synthétique qui est là pour remplacer la soie. Peut-être que tu vas avoir une cravate en viscose qui ressemblerait beaucoup à une cravate en soie. Pourquoi est-ce que quelqu'un fait une cravate en viscose? Bien parce que ça coûte moins cher qu'une cravate en soie. C'est la soie, c'est un verre à soie, qui fait un petit fil, puis ce fil-là peut s'est réutilisé. Versus la viscose, ils mettent de la peau de bois dedans, des produits chimiques, puis ils sortent de ce produit-là, ils sortent de cette fibre-là qui sont plus faciles à créer. C'est beaucoup moins cher. Et c'est important de savoir qu'il y a cette distinction-là sur le coût. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont découler de ça. Si tu as un habit, on va juste prendre l'exemple d'un habit qui va être fait en laine et cachemire, qui va être fait avec l'intérieur, la doublure qui va être en soie. Tu peux juste avec les matériaux, tu peux te douter que la construction de l'habit, comment il va être fait, va être de meilleure qualité qu'un habit qui va être 100% polyester, à l'extérieur et à l'intérieur, tu vas te dire que l'habit est thermocollé. Ce n'est pas une belle qualité. Parce que s'ils coupent dans quelque chose, ils vont couper dans d'autres choses. Puis s'ils coupent dans quelque chose de flagrant, ils vont couper dans d'autres choses aussi. Surtout dans les choses qu'on ne va pas voir. La compagnie ne va pas se forcer pour les petits détails que le monde ne voit pas, que ce soit bien fait, quand les détails qui sont dans ta face ne sont pas beaux. Donc, quelqu'un ne va pas réparer un char super beau, mais avoir une carrosserie rouillée. Je sais ce qui n'est pas vraiment le bon exemple. Mais c'est une des grosses différences qu'on va avoir. Quelque chose qui va être avec beaucoup plus de matériaux naturels va généralement être d'une meilleure qualité parce que tant qu'à payer cher pour le matériel, autant bien faire ça. Versus quelqu'un qui veut rajouter des matériaux synthétiques dans un produit qui va généralement être naturel, bien, tu vois, l'objectif, c'est que ça coûte le moins cher possible. Une chemise en coton, une chemise en polyester, quand tu vas la coudre, quand tu vas la faire, tu sais, si tu veux bien faire une chemise, tu vas la faire en coton, tu vas bien la faire avec un bon matériel. Et si tu veux sauver de l'argent, bien, tu vas la faire moins bien. Tu vas, la première chose que tu vas faire, c'est la faire moins bien. Et quand tu vas, si tu mets des matériaux synthétiques dedans, bien, ça montre encore plus que ton but, c'est que ça te coûte le moins cher à faire le produit. Maintenant, chaque matériel va avoir ses propres particularités. Mais vraiment, les gros problèmes avec ça, c'est... Tu sais, je pourrais que je... Dans le fond, je pense que le mieux, ce serait de vraiment exclir chaque matériel. Mais je serais pas ça dans cette vidéo-là parce que ça doit venir vraiment long. Mais, tu sais, chaque matériel va être, tu sais, avoir ses propres propriétés. Je peux pas expliquer vraiment une différence entre synthétique naturel. Mais, règle générale, les matériaux naturels, tu sais, ça fait des milliers d'années qu'on utilise ça, les humains, versus les synthétiques, que c'est tout nouveau. Donc, déjà, notre corps est plus habitué à ça. Si on prend ces matériaux-là, c'est parce qu'avec le temps, on a réalisé que c'était des bons matériaux, qu'il y avait des bons effets. Les matériaux synthétiques essayent juste de transformer ça. Le seul matériel vraiment que je dirais qui est, dans les synthétiques, qui est vraiment horrible, ce serait le polyester. Le polyester qui a plein de mauvais côtés. J'ai fait une vidéo sur le polyester. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo-là sur le polyester. Ça explique vraiment c'est quoi les mauvais côtés du polyester, qui est vraiment le pire matériau pour nous, les humains, pour la planète et pour l'économie même. C'est vraiment un matériel qui est horrible, qui n'a aucun bon côté mis à part, parce que ça fait plus d'argent aux compagnies qui vendent du polyester. Mais c'est juste un mauvais matériel. Mais, en règle générale, tout ce que je verrais comme grosse différence, c'est ça. C'est le côté économique. Quelqu'un va mettre plus de matériel synthétique dedans, mais là, il y a du matériau naturel. Plus qu'il y a du matériau naturel versus synthétique. Plus que tu peux t'attendre que... Plus qu'il y a du matériau naturel. Plus que tu peux t'attendre qu'ils se sont forcés un petit peu plus sur la qualité, et à l'opposé, plus qu'il y a du matériau synthétique. Plus que tu peux t'attendre qu'il n'y ait pas mis une bonne qualité de fabrication. C'est pas... Je dirais pas que c'est vrai à tout coup, mais c'est quand même assez... C'est quand même un gros fondement de vie. Donc, j'espère que t'as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si t'as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. et j'espère qu'il y a un peu plus en plus.